Nous avons fait une fête à Marseille pour la victoire des Fralines et nous étions tous là-bas et c'était avec joie de vous retrouver à nouveau. Voilà, ça se passait pas mal, mais les abrètes étaient bien présents. Et puis il y a eu ce film de Jean-Henri Meunier. Il faut savoir se satisfaire de beaucoup. Se contenter de beaucoup. Et donc, mais ça j'espère qu'on pourra le revoir, enfin voir le film et réinviter. Ils remarquent à cette occasion-là puisqu'on va faire une démarche auprès du Saïs pour la produire. Donc, je disais le troisième livre dont il est question depuis 2013 et je revête. Je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais fait une réunion dans une nouvelle, simplement pour la joie de la littérature. J'ai toujours été un militant politique. Je pense que la culture est indissociable de notre combat de libération, de libération de notre classe. Et j'ai toujours écrit en prison pour témoigner d'une situation d'oppression, pour témoigner d'une situation d'oppression et d'exploitation d'une partie de notre classe, principalement, essentiellement ceux des quartiers populaires. Et quand je prends la parole pour mon livre, je ne veux pas dire, tenez, ils sont là-bas, achetés, ou ça serait bien si j'étais dans une grande librairie ou dans un grand festival de livres. Pour moi, chaque voyage, et je vous en remercie, chaque voyage que j'ai fait au Havre, ça a toujours été, pour moi, le meilleur des salons du livre. Parce qu'en fait, je parle à des gens qui luttent et tout ce que j'écris, c'est pour de nouvelles luttes. Mon dernier livre, le « Je regrette », c'est un pied de nez. En ce moment, c'est cher-piaillé, les pieds de nez, je vous le dis. C'est un pied de nez parce que j'ai été déjà réincarcéré une fois pour avoir dit que je ne regrettais rien de toute mon activité comme militant communiste révolutionnaire. Et on m'a mis deux ans et demi à nouveau à l'Ontario. Donc, au bout du moment où j'ai avalé cette pilule, au fond de mon cachot, j'ai dit, tiens, je vais leur faire un beau livre qui s'appellera « Je regrette ». Et rassurez-vous, tous les camarades, rassurez-vous, vers la fin du livre, j'ai un peu oublié parce que ce livre a cinq ans pour moi. C'est un livre qui a été écrit à la centrale de Muret. À la fin du livre, j'ai dit, je regrette de dire à ceux qui attendent de moi des regrets que je ne regrette rien. Mais la forme de l'écriture, de l'écriture de ce bouquin, je vais t'en laisser passer une quand même. Mais la forme de l'écriture, la forme littéraire de ce bouquin, c'est, vient de mon esprit 68a. Et donc d'un livre qui est sorti en 73, qui avait été publié par Georges Perret, qui s'appelait, qui s'appelle « Je me souviens ». Je ne sais pas si vous lisez encore ce genre de bouquin en 68a. Et voilà, j'ai dit, j'aimerais bien faire ça, mais bon, ça a été fait, c'est con de copier. Et puis je me suis aperçu, parce que j'ai beaucoup travaillé ce texte, qu'il avait lui-même impliqué un auteur américain, qui s'appelle Joe Brenard, un artiste peintre de la contre-culture pop, qui avait fait un « I remember ». Donc je me suis dit, voilà, on se passe le bâton, je vais écrire un truc, et je ne vais pas dire « Je me souviens », parce qu'on se souvient toujours avec regret des choses. Et donc j'ai dit, je vais leur faire le même système, je regrette le bout des malabars, par exemple, je regrette plein de trucs. On regrette dans la vie, on regrette souvent que ça ne se soit pas passé comme on aurait voulu, et qu'on n'ait pas été assez efficace pour notre combat, on pourra le dire. Par exemple, là, je rajouterais, je regrette que la lutte contre la loi sur le travail s'arrête aussi, bon, se liquéfie actuellement, sans qu'on puisse en remettre une couche, parce que je pense que ça méritait une nouvelle couche, une nouvelle saison. Et je le dis dans les locaux de la CGT, et je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'on aurait dû en remettre une couche quand même. Donc on peut avoir ce genre de regret. La lutte, ce n'est pas simplement le... C'est beaucoup de joie, ça a toujours été beaucoup de joie, de la grève à une action clandestine, c'est toujours beaucoup de joie. Parce que quand on affronte un système qui est totalement mortifère, mensonger, politicard, merdique, où on nous oblige à faire de la politique simplement dans le cadre bourgeois de la politique, quand on affronte ça par le moyen de... sincèrement par les moyens qui sont les nôtres à un moment donné, on n'éprouve que de la joie. Donc quand on y repense avec le... avec quelques temps après, on a du regret pour la période où on lutte. Chaque fois qu'on fait une grève... Bon, je n'ai pas beaucoup travaillé, donc je n'ai pas fait beaucoup d'appel. J'ai des excuses, j'ai des mots. Donc je n'étais pas en train de travailler non plus. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une seule classe, c'est la classe pour les targés. Et je pense que j'ai été sincère dans mon combat, donc je peux toujours avoir des regrets que ça n'a pas fonctionné aussi bien que... Qu'on ne soit pas dans une république de conseil, par exemple. Ça, c'est un regret. J'aurais aimé que ce soit un institut, un conseil ou un, mais ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de littérature séparée du Kondachut, très attachée à la littérature prolétarienne des années 1920, qu'elle soit bolchevique ou un art, comme Poulain, comme de nombreux auteurs de littérature prolétarienne. Je crois que la difficulté qu'on a aujourd'hui, notre classe, à recomposer une culture prolétarienne, c'est que leur tendance au monopole a gagné tous les espaces de culture. Tous les espaces, tous les interstices, tous les bons... C'est dur à dire, ça aussi, sans regret. Je regrette effectivement que l'ambiance de notre pays soit totalement réactionnaire, totalement sous la coupe d'une forme bourgeoise et réactionnaire. Et que même, il est très difficile à des auteurs, je ne parle même pas de moi, qui veulent sortir un livre, aujourd'hui, de tendance littérature prolétarienne. Bon, bien sûr, il y a Mordillat, tout le monde va dire, il y a Mordillat. Oui, Mordillat, il n'a pas été à la chaîne, il n'a pas travaillé à... Il faut que les livres de littérature prolétarienne soient écrits par ceux qui sont sur les chaînes. Soit écrits par ceux qui vivent des situations réelles d'oppression. Je ne me serais pas permis d'écrire un livre sur la prison si je n'y avais pas été. Si je ne l'avais pas vécu assez de temps pour comprendre ce qu'était la prison. Aux éditions à Gonne, j'ai travaillé à beaucoup de livres d'ouvriers, en particulier des livres sur... Sur le barret aussi ? J'ai travaillé aussi au livre du Rouenais, le barret, putain d'usine, à la préparation d'édition, à la réécriture. Mais je n'aurais jamais écrit un livre, document, sur une situation que je n'avais pas connue. Que je n'ai pas connue. J'ai toujours aidé des ouvriers de la chaîne, surtout ceux de Peugeot, qui ont écrit « Graines de sable sous le capot, résister à la chaîne ». Je ne sais pas si vous avez lu ces livres, mais c'est des témoignages sur le travail dans les usines Peugeot et les luttes dans les usines Peugeot qui sont extraordinaires, mais si ce n'est pas quelqu'un qui est prof d'université, qui écrit sur la chaîne. Les gens, les ouvriers, en allant au bout vraiment de cet échange. Mais rien ne vaudra un livre comme « Graines de sable sous le capot » où on nous explique comment toute la résistance à tous les niveaux des ouvriers à la chaîne, jusqu'à ceux qui faisaient du café dans les carcasses des voitures et qui transmettaient des gobelets de café d'un bout à l'autre de la chaîne, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Et aussi l'intimité de la fatigue de la chaîne, de la fatigue du chronométrage, de la hausse des cadences, comme ils en ont parlé sur les années quand on a commencé un peu à perdre dans les années 70. Comment ces ouvriers nous ont expliqué comment on a fait de notre classe qui sortait en bleu de travail tout en masse et qui disaient que quand on sortait de Peugeot en bloc, tous en bleu, on sentait une vraie force, une véritable force. Et dans « Résister à la chaîne », ils ont expliqué comment le patronat et l'État ont brisé ce truc-là. et comment on a introduit les bleus de différentes couleurs dans Peugeot. Comment on a introduit des horaires différenciés selon les équipes. Comment on a divisé les salles de repos. Comment, par exemple, ils expliquaient comment dans les salles de repos, c'était des véritables meetings qui se tenaient. On lisait les journaux, ils lisaient les journaux et ils débattaient entre eux à plusieurs dizaines d'ouvriers. Et après, ils se sont retrouvés à 10 par 10 dans des salles et surtout les horaires. Moi, j'ai été membre d'un parti qui s'appelle le NPA. Et j'ai dit, on va distribuer des tracts à l'usine. Et bien, j'ai dit, OK, je vais venir avec vous. Et moi, je me souvenais, la dernière fois où j'avais distribué des tracts dans les usines, on arrivait avec des piles comme ça. Et là, j'ai vu, ils étaient avec une centaine de 200 tracts. J'ai dit, ah bon ? Et effectivement, on est allé à une porte d'une usine. Il est passé 10 personnes. On a donné les tracts. On a discuté un tout petit peu. On a regardé l'heure. Il m'a dit, non, maintenant, on va à l'autre porte. On va faire un demi-kilomètre à pied. Il y a une autre équipe qui va rentrer. Donc, on allait. On distribuait 20 tracts. On discutait un peu. Et puis après... Et des gens qui... Voilà, mais c'est pas... L'époque avait changé. Voilà. Ils ont divisé jusqu'à ce qu'ils ont pu diviser. Et c'était bien de l'apprendre par ce travail sur les livres ouvriers. Voilà. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas condamner les intellos parce qu'ils font ce qu'ils peuvent aussi. Bon, mais en ce moment, il faut dire qu'ils ont choisi leur cas. Pour la grande partie des intellos, ils ont choisi leur cas. On ne les a pas vus beaucoup, par exemple, dans la dernière lutte. Ils étaient grandement absents. Et ceux qui ont ouvert... Et ceux qui ont parlé, ils n'ont pas parlé favorablement par rapport à cette lutte. Je ne sais pas, c'est pas... Tout à l'heure, on ne m'a présenté pas... Je ne suis pas un intello. Là-dessus, il faut être clair. Je le suis... D'un point de vue de classe, si on faisait une analyse de classe correcte de ma situation, je suis un intello précarisé, marginal. Mais je ne veux rien avoir avec l'intelligentsia universitaire qui monopolisent l'analyse et les tribunes. Parce qu'on m'a accusé et on m'a condamné. Ça, c'est encore plus redoutable. On m'a condamné pour empathie avec Daesh. Rien que le dire, je n'y crois pas. Ça me met simplement de la colère. C'est vraiment de la... Ils arrivent à faire ça, à faire croire qu'un militant communiste... Bon, ben, je suis... J'avais 16 ans, 68. J'ai pris le chemin des barricades et je n'ai jamais arrêté depuis. Puisse avoir la moindre sympathie, la moindre... Non, avec Daesh. Ils arrivent à le faire croire. Ils arrivent à faire croire n'importe quoi. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, t'as été un peu loin. » C'est eux qui sont allés loin. C'est comme... Il faut se souvenir de... Moi, j'avais... Au moment du congrès de la CGT, puisqu'on était à la CGT, la CGT avait sorti une affiche sur les violences policières que personne ne pouvait nier. Vous avez tous vu les images. Et il y a un commentateur de radio qui a dit « La CGT est pour le meurtre des policiers. » Bon, la CGT s'est radicalisé, mais à ce point-là, je ne crois pas. Mais... Imaginez un camarade de la CGT qui faisait « Ouais, voilà, il a appelé à tuer des policiers. » Ben, ça serait la même chose. Je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai dit. Je pense que ce sont des ennemis. Je pense que ce sont des réactionnaires, pas des fascistes. qu'on peut tout dire de ces gens-là, mais aussi, il faut essayer de comprendre pourquoi notre pays, notre pays, si on en dit, notre pays est frappé, en particulier, par ces gens-là. Bon, dès qu'on veut expliquer quelque chose, Valls a dit, et déjà a commencé à essayer d'expliquer, de comprendre. C'est déjà... Voilà. Donc, circuler, il n'y a plus rien à voir. En plus, il y a des lois qui ont été votées en chaîne dans ce pays et on ne sait pas où elles vont. Clairement, on ne sait pas. À tout moment, quelqu'un peut être arrêté. Un cadre à la CGT parce qu'il y a eu une affiche sur les violences policières. On l'a vu. On l'a vu. Vous l'avez vu ici au Havre. Ils sont allés chercher des dockeurs. Ils sont... Dans toutes les villes, ils ont déterminé certains militants. Ils les ont ciblés et arrêtés et souvent emprisonnés. et quand on voit les inculpations comme tentative de meurtre pour un croche-patte, comme on disait quand on était petit, à Nantes, un jeune a été emprisonné pour avoir fait un croche-patte et l'inculpation, c'était quand même tentative de meurtre. il faut... Mais ça se passe aujourd'hui en France. Et je pense aux camarades, à tout un groupe antifasciste à Clermont-Ferrand qui les ont interdits du centre-ville. Décision administrative, vous êtes... Voilà, on reçoit une lettre, vous êtes interdit de centre-ville. Ceux qui... Ça va beaucoup plus loin avec l'interdiction de manifestation, mais même dans la vie quotidienne des gens qui devaient traverser une ville pour aller à leur boulot, ils étaient obligés de faire le tour parce qu'ils avaient cette interdiction sous peine de prison. tout ce mouvement, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Capables. Comment ils ont donné des explications sur les violences dans ces manifs. Bon, moi, je ne vais pas faire un truc d'apologie parce qu'alors-là... Non, mais... Tu n'es pas le seul à être dans l'œil du Siphone puisque j'ai vu que la compagnie Jolimonde qui n'est pas non plus une intégriste islamique a été accusée de soutenir Daesh lors du festival de Riyak puisqu'ils avaient participé, encouragé, soutenu à une manifestation du public et de certains intermittents contre les mesures sécuritaires qui ont handicapé fortement le déroulement du festival. Donc, voilà. Ils ont emprisonné... Bon, ils ont mis un garde à vue Loïc de Jolimonde pour un fameux coup de poing. Il y a quand même le film qui a été montré au juge. Il n'y a aucune violence et il a été quand même inculpé pour... Bon, je ne sais pas comment il devait passer cet été. Je crois que le procès a été retardé. Non, il faut voir ce qu'ils ont été capables de faire dans ce mouvement. Tiens-toi, le rebond. Des gens de... J'ai vu des gens de... Beaucoup de... Et pour Sud, j'ai vu, pour Solidaire, j'ai vu quelque chose, par exemple, à la manif pour Clément Méric où le camion de Solidaire a essayé de forcer le barrage des CRS alors qu'il voulait humilier la manifestation là où la voiture avait été brûlée. Donc, moi, j'étais... Je suis un 68 ans. Donc, j'étais sur la base des comités de base, des comités d'action et on s'est... On était contradictoire à la CGT. Il faut le dire totalement. Mais depuis, je suis conscient que la destruction du syndicat de classe, la destruction d'un syndicat actif et offensif, que ce soit la CGT ou d'autres sections syndicales, est un objectif. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu dans différents pays. ils ne vont pouvoir aggraver la précarité de notre classe que s'ils en finissent avec la résistance ouvrière sous toutes ses formes. Alors, moi, je dis syndicales ou des comités de base, des comités de lutte, des comités d'action. Et donc, en tant que vieil autonome, pour une fois, je dis, il faut maintenir l'unité éviter tous les les pinaillages dans les assemblées avec les syndicats. Ils ont toujours accusé de ça et que les syndicats accusent toujours les cortèges de tête et les autonomes dans tous les maux pour essayer d'avoir un front le plus efficace et celui qui va aller le plus loin. Je pense que... Je ne sais pas si ce mouvement est terminé, mais pour le moment, il n'y a pas eu de clash. Tout reste possible. Entre syndicats, jeunes, étudiants, nous avons su faire un front commun. Ici, c'est vrai, c'est plus facile de voir qu'on avait une telle force syndicale et puis telle action. Mais dans d'autres régions, moi, j'ai vu par exemple à Toulouse, à une manifestation, les camions de la CGT, ils ont vu dans le lointain quelques fumigènes, ils ont tourné à gauche. Et quand ils ont vu que la base continuait la manif, ils ont fait demi-tour sur les boulevards. Et ils ont dit, oh non, mais non, on voulait éviter d'aller... Mais... Mais on a... Personne n'a dit quoi que ce soit, on n'a pas dit... Voilà. Il fallait maintenir cette unité. Et enfin, s'il y avait eu une action décisive contre la CGT, je pense qu'elle aurait compté sur l'aide d'une grande partie de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche. L'extrême-gauche, elle lui est acquise par principe, mais l'ultra-gauche n'est pas aussi celle qu'on voit dans le cortège. Peut-être, elle n'est pas aussi facilement... Comment on trouvait les mots pour ça ? Réceptive à la nécessité des organisations syndicales et de partis. Mais aujourd'hui, comme je leur dis, ben voyez, est-ce qu'on peut manifester maintenant sans les syndicats ? Est-ce qu'on a pu faire une journée de lutte dans les syndicats ? Ils se mobilisaient en disant si la BAC touche les gamins, on va les massacrer. Et ils parlaient comme ça fort dans la rue. Ils étaient en train de se préparer et les manifs à Berkson, les manifs des jeunes lycéens que tout le monde a vus sur les réseaux sociaux, comment ils se sont fait tabasser. Ben, ça a créé une dynamique parce que les deux premières mobilisations syndicales n'avaient pas marché aussi d'une façon géniale. donc il faut comprendre qu'il y a une dialectique entre divers secteurs du mouvement dans une affaire aussi importante que la loi El Khomri. Voilà, je m'en sauve pas mal. J'ai un peu ramé mais je m'en sauve pas mal. Par rapport à ta condamnation, est-ce que il faut se préparer rapidement à quelque chose ou là il y a appel ? Oui, ils ont tous les pouvoirs. C'est-à-dire maintenant ils peuvent arrêter n'importe qui et dire que ça serait normal alors qu'il y a une procédure qui couvre parce que j'ai été condamné mais en faisant appel c'est comme si j'avais pas été condamné. Donc pour le moment je ne suis absolument je ne peux pas être réincarcéré légalement sauf que légalement ils en ont rien à foutre. La loi c'est un rapport de force et il suffit qu'ils fassent une petite on l'a vu quand même dans ce mouvement qu'ils sont capables de dire du moins la presse les médias sont capables de comprendre ce que le pouvoir attend qu'ils disent. Je peux être arrêté à tout moment comme chaque fois je le dis je suis en liberté conditionnelle j'ai la chance de savoir que je suis en liberté conditionnelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont jamais rentré en prison il y a beaucoup de militants qui se disent oui notre classe la révolution il faudra des fusils arriver à un moment il faudra ci il faudra ça et dire ah mais moi je ne peux pas aller en prison c'est amusant quand même on veut la destruction de ce système et ce système ne va jamais nous causer le moins de problèmes non ce n'est pas possible ou on est opportuniste en disant nous on est toujours légaliste moi je n'ai rien fait je n'ai pas fait un attentat je n'ai pas ou dit une opération non donc ils peuvent à tout moment ce qu'ils m'ont fait ils peuvent le faire n'importe quel militant qu'ils jugent dangereux qu'ils jugent à une connexion parce que avec ce discours c'est comme quand je dis dans mon interview ce qu'il est jeune c'est que je ne suis ni avec l'état français je suis contre l'état français et je suis contre Daesh et ça ils ne peuvent pas l'admettre et et bon il n'y a peut-être pas de docker ici mais quand même le seul instant où ils ont agi à la manif du 14 parce qu'ils ont été provoqués mais ils ont agi et simplement dans ces quelques secondes où ils s'affrontent au CRS d'abord on voit que quand la classe ouvrière se met en en mouvement ce n'est pas simplement un petit groupe qui porte une cave noire qui frappe là on a vu qu'il n'y en a pas un qui recule il n'y en a pas un qui a un moment d'hésitation mais l'unité de notre classe parce que des exploités des opprimés aussi mais ce qui m'a un peu choqué aussi dans cette lutte on n'a pas été à la hauteur en 2005 quand les banlieues se sont révoltées et les banlieues n'ont pas été c'est à dire les quartiers populaires c'est pas les petits jeunes de d'hileurs au point des rues et tout ça non non les quartiers populaires ont été dans les grandes cités des grandes métropoles ont été cruellement absents de ce mouvement et pourtant si on veut un changement radical dans ce pays et dans nos pays c'est à dire dans toute la zone 100 heures ne fera rien je suis très content d'être invité par la CGT surtout par la CGT du Havre parce que ça c'est vraiment parce que l'importance que vous avez eue dans ce mouvement mais même vous avez vu les photos les photos je veux dire l'intersyndical parce que il y a des camarades qui sont d'autres syndicats l'intersyndical du Havre parce que quand même vous avez vu les réseaux sociaux même jusqu'à des groupes anarchistes ont pris des photos des blocages du Havre vous avez été à la pointe du combat donc c'est une c'est plus qu'un plaisir c'est un honneur d'être dans la toujours d'être d'être accueilli dans ce bâtiment m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501